hello tout le monde un nouveau petit tuto aujourd'hui donc ça sera le parfait au chocolat donc vous aurez besoin d'une vérine en plastique donc ça c'est une mini vérine de déco 3d couleur chocolat donc après vous prenez la couleur que vous voulez de la chantilly dtm blanche les embouts qui vont avec l'embout qui va avec un des embouts de la déco 3d un support photo et c'est parti donc dans un premier temps on va commencer par napper le fond de la vérine avec une bonne quantité de chocolat donc n'hésitez pas à en mettre il faut que ça il faut que il faut que la première couche se voir donc après ce qu'on va faire avec la chantilly c'est que on va napper mais tout simplement le contour de la vérine on n'apprend pas l'intérieur pour éviter justement le la perte de matière je vais vous montrer j'ai une technique qui est plutôt qui est plutôt sympa et qui vous aidera à faire quelques économies donc on a bien fait attention à pas à pas salir justement le le plastique avec la chantilly pour éviter que ça soit tout simplement que ça fasse pas joli donc une fois qu'on en est arrivé là on va tout simplement placer une boule d'aluminium au centre vous verrez au niveau économie de matière vous allez en faire donc pour ma part je mets pas du papier sulfurisé dedans parce que j'ai peur que comme il ya quand même assez d'humidité fin de oui l'humidité dans les dans les produits j'ai peur que la feuille moisis sous donc l'aluminium il n'y a pas de souci donc vous pouvez y aller donc là on met une couche comme ça mais c'est vraiment très vulgaire l'application parce que c'est juste pour faire un étage ce qu'il va falloir qu'on rajoute encore une fois une boule d'aluminium mais c'est tout simplement pour que ça tienne donc donc voilà donc pour la deuxième couche de chocolat donc on fait exactement la même opération que la première fois donc vous allez tout simplement déposer sur les contours et pas sur l'intérieur de la vérine la dose de chocolat qu'il faut un donc on fait bien attention à pas salir donc après on va reprendre la chantilly et on va refaire la même chose que la première couche de chantilly à part que on va commencer à partir plus ça va aller et plus on va dire la chantilly va se resserrer sur elle même en montant je vais vous montrer il a falloir qu'on rajoute également une deuxième boule d'aluminium pour se donner cet effet cet effet montant de glace donc là je galère un peu donc là on va arrêter de mettre un peu de chantilly ce qu'on va faire c'est que on va tout simplement je vais relever les bons et contours et je vais mettre une petite boule d'aluminium à l'intérieur comme je vous disais pour éviter justement cette perte de matière donc là je suis désolé voyez plus mes mains qu'autre chose donc on reprend sa chantilly et on va tout simplement refaire refaire les mêmes opérations tout ce que je vous disais c'était on va remonter vers le centre le centre du de la glace tout simplement donc après faut pas faut pas hésiter à en mettre parce que plus vous en mettez plus c'est joli donc donc voilà donc ça donne à peu près ça par contre si vous voyez des petites choses apparentes comme là n'hésitez pas à reprendre la chantilly et à camoufler toutes les zones qui se voient surtout si vous voulez offrir votre petite création tout simplement pour qu'elle soit bien terminée n'hésitez pas à camoufler tout ce qui se voient donc voilà donc pour ma part ça va être un porte photo et je vais rajouter dessus une petite étiquette de mcdo donc ça c'est petit logo là vous pouvez les trouver sur internet si vous avez une imprimante à la maison vous les rétrécissez et puis vous les vous les imprimez comme vous avez envie de cette façon c'est vous pouvez le faire donc voilà donc pour ma part mon petit parfait est terminé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre un petit pouce vert et à me dire en commentaire si vous avez tenté l'expérience du parfait au chocolat voilà je vous fais plein de gros bisous